Bonjour, alors aujourd'hui on est dans l'aire de Malocène qui se trouve dans le Vaucluse et c'est une aire camping-car park qui coûte 12,20€ et qui a 35 places. Ok, une chose à remarquer que ce n'est pas existent dans tous les airs de camping-car, est-ce que les remolques sont autorisés ? C'est une chose que je ne pense pas que je passe dans toutes les airs de camping-car, c'est une bonne chose à remarquer, c'est au pied du Mont Ventoux, oui, et aussi il y a un très bon marché le Mercredi et Monosau et aussi Malocène et aussi comment ? Les randonnées. Il y a une très bonne randonnée, ce matin on fait un petit peu de randonnée et aussi près à une ville connue, comment est-ce que ça fait la ville ? Vaison-la-Romaine. Vaison-la-Romaine, ok. Ok, on va entrer dans l'air, vous pouvez voir comment est-ce que c'est, c'est assez plat, mais il y a un petit peu de déclinage, de pont, il y a un petit peu de pont, on est là-bas et on utilise les cales en un de les côtés, c'est comme ça, il y a un stade derrière, il y a des endroits pour faire l'exercice, c'est assez soleil, c'est le sud, un petit lac, c'est le terrain en bas, c'est un type de terrain comme la gravière, c'est assez bon. Et l'électricité, oui, il y a tous les endroits d'électricité. Voilà, donc là on est devant la zone de vidange, elle est facile à manœuvrer, elle est grande, l'extraction, il y a des trucs d'eau des deux côtés et ces camping-car-park habituels qu'il faut utiliser avec la carte et pour manœuvrer c'est pratique, je suis en train de comparer à la précédente qu'on a vu où c'était vraiment compliqué, là c'est facile. Et donc l'air se présente comme ça, c'est un petit peu en forme de cœur, je ne sais pas si Imani peut, enfin c'est un peu un arrondi de ce côté, puis après ça fait comme une petite pique. Alors il y a des emplacements tout autour et puis si Imani peut vous montrer peut-être de ce côté-là, il y en a aussi quelques-uns au milieu. Alors en fait, il n'y a pas d'ombre, comme vous pouvez le voir, il y a quelques petits arbres sur les côtés qui vous donneront peut-être un tout petit peu d'ombre, mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'ombre. Par contre, vous pouvez du coup vous exposer n'importe quel côté que vous voulez, donc si vous voulez être plein nord ou plein sud, c'est à peu près possible de tout faire dans cette terre parce qu'elle est tout en arrondi. Donc nous, là c'est l'hiver, on s'est mis en plein sud parce que nous on aime bien avoir très chaud, donc c'est ce qu'on fait d'habitude. Voilà, voilà. Et sinon, là c'est l'entrée, je ne sais pas si on ne vous a pas déjà montré, donc là vous avez l'entrée classique, Camping Car Park, il n'y a qu'une seule entrée, qu'une seule sortie. Et c'est ou dans l'entrée ou dans la sortie de Malocène, selon par où vous arrivez. Et je crois que ça doit être à peu près, enfin là, d'après ce que je comprends, on est du côté nord du Mont Ventoux et il y a un autre village qui s'appelle Bédouin, qui est du côté sud, qui doit être à une dizaine de kilomètres d'ici. Donc voilà, pour vous situer un petit peu où c'est, c'est dans le Vaucluse et puis vous voyez, il fait très très beau, c'est très chouette, c'est très sympa. Et il y a du Wi-Fi, j'ai oublié d'en parler, qui marche assez bien. On a réussi à faire deux, trois trucs avec. Comme d'habitude, si vous êtes un peu plus près, ça marche. Et pour qu'il y ait un peu plus de monde, en général ça relâche un peu, c'est un Wi-Fi Camping Car Park, ça c'est un petit peu comme ça. Voilà, donc je pense que c'est tout ce qu'on a à vous dire sur l'ère de Malocène.